Je m'appelle Pascale Bérivavre et c'est en tant que membre du comité Suisse-Vietnam que je demande au secrétaire général du Parti communiste, M. Tho Lam, de se conformer à la Convention contre la Torture que son pays a signée en 2015 en mettant fin à l'enfermement dans des conditions inhumaines et dégradantes de détenus de conscience et de les libérer incessamment. Pour rappel, quatre détenus de conscience ont entamé une grève de la faim le 28 septembre pour protester contre leurs conditions de détention dans le camp numéro 6 dans la province Nye-Anne. Ils dénoncent en particulier l'utilisation de cellules inhumaines, appelées de sinistres mémoires, cages à tigres, qui font à peine une surface d'un mètre carré sans sortie journalière. Deux d'entre eux, Trinh Batu et Bui Van Tran, ont décidé de poursuivre cette grève au péril de leur vie. Pour un pays qui siège au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, il est indigne de pratiquer des violations aussi graves des droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces détenus de conscience sont des défenseurs des droits humains de manière pacifique, par des moyens non violents. Ils ne devraient être ni arrêtés, ni emprisonnés, et ce, au nom de la liberté d'expression et de tous les droits fondamentaux attachés à la personne.